un peu fier. Et je dois avouer que je vous aime bien, vous deux. Je vais vous donner un coup de main. Laissez-moi siffler la Timiel. On va aller lui faire un petit coucou au président. Un coucou musclé. Oh là, oh là, oh là, les gilets jaunes, là, ils vont se calmer ? Ouais, je crois que je commence à prendre goût à l'anarchie, à force. Non, on habile, non. Non. Fais pas ça, s'il te plaît. Bon, eh ben... Allons-y, du coup. Ça pue, quand même. De toute façon, chez Rose, depuis le début, je dis que ça pue. Qu'est-ce que je fiche dehors ? Je suis claqué après mon combat. Contre Solinder. Avec la Timiel, Nabil et Solinder, on a décidé d'aller voir chez Rose. Allez, viens, on va faire ça en famille. C'est beau tout cet amour fraternel. Beau, mais inutile. Ah, Liv. Bonjour. Le président Chéros s'entretient avec le maître. C'est une audience cruciale. En conséquence, je ne laisserai personne les interrompre. L'accès à la Chéros Tower est restreint. Seul le personnel autorisé et détenant une clé spécifique peut emprunter le monorail pour y parvenir. Vous n'avez donc aucune chance d'accéder à la tour pour importuner le président. Certes, j'ai bien confié une clé à un membre de confiance du personnel de la ligue, mais jamais il ne vous la donnera. Ouais, ouais, c'est ça. Ne vous avisez pas de lui courir après. Vous ne lui mettrez jamais la main sur cette clé. Surtout, n'allez pas voir cette personne qui possède l'objet dont vous avez besoin. C'est pas la peine de me suivre, vous ne me retrouverez pas. Mais... Mais c'est quoi ça ? On fait quoi ? Ça crée un pas de panique. C'est le seul cas des lunettes noires. La team yale est là pour nous donner un coup de main. Ouais bon, ils sont un peu nuls quand même. Super, on va la trouver cette clé. Je m'occupe de la zone devant le stade. C'est un peu gênant quand même ce qu'ils nous font. On devrait peut-être aller à la place ensemble ? Euh... non. Ok, tu nous rejoindras plus tard alors. Bon, on va fouiller du coup on doit trouver un membre du personnel de la ligue qui a des lunettes noires au lieu des lunettes jaunes. Ça ne devrait pas être très difficile. J'imagine. Il nous parle de la place mais du coup j'imagine qu'il n'est pas à la place. On va aller voir dans l'autre rue je suppose. Ah, ah non il se passe un truc ici. Il faut qu'on retrouve l'employé de la ligue à qui il lit va passer la clé. Je pense pas qu'il soit 10 000 à porter des lunettes de soleil aussi ringarde que les siennes. Ah bah hé. En plus si on n'avait pas remarqué ils nous le disent quand même. Ah mais d'accord en fait il y a tout le monde qui est ici. Ok. C'est pas lui là-bas, c'est pas lui. C'est pas lui. Mais qu'est-ce qu'il regarde lui ? C'est pas lui non plus. Putain mais... Ils sont là, ils balayent tout du regard. Ah si ça se trouve il est dans les petits jardins. Ou alors il est pas du tout ici non. Il nous bait sur la place mais... Non c'est pas lui. Ah ! Comme par hasard il tourne le dos. Il nous tourne le dos. Solinder ce type est hyper louche. Vas-y dis lui un truc tellement choquant qu'il n'aura pas d'autre choix que se retourner. Euh... Ah madame Ellie vous êtes là ? Quoi ? Oh zut je me suis retourné, impossible de fuir. Bon plus le choix, baston ! Mais... Mais c'est quoi ça ? Seb de Macrocosmos. Hé c'est moi ! C'est moi, c'est Seb. Pourquoi Macrocosmos ? Je sais plus ce que c'est. Ah oui c'est la boîte de... de... de Baba. Un miaousse ? En fait non c'était le client. Putain un miaousse de niveau 47. Il l'a pas fait évoluer ? Ok bon ça c'est fait. Bien fermé. D'accord. Moi quand j'en courage quelqu'un je fais pas semblant. Euh... Tu m'as donné courage. Oh quoi ? D'accord. Bon je suis pas sûr qu'on avait spécialement besoin de vitesse pour affronter un fermique mais euh... Mais c'est gentil. Plecroy d'accord. Paf paf ! Ok. Mais pourquoi tu m'as parlé ? J'étais pas censé me retourner moi. Bah salut. Bah après il est pas obligé de nous donner la clé quoi. On a juste à gagner un match Pokémon. Eh bah je m'en fiche parce que je vais aller me cacher. Vous aurez jamais la clé. Ah il court vite. Mais où est-ce qu'il est allé se cacher ? Mais c'est relou. Mais c'est... mais c'est relou. Il est allé se cacher. Il est allé où ce con ? Bah... Bonjour. T'es bien caché toi dis donc. Mais comment tu m'as retrouvé ? Quoi ? Je... Tu m'as juste parlé au cas où ? Oh pas la peine d'insister t'auras pas la clé. Mais... Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait le jeu ? Euh... Bah vas-y hein, étincelle, on va continuer comme ça. Oh, on l'a même pas muté, dommage. Ça me fait pas trop mal. Avec moi ! Ohé, ohé ! C'est allé Solinder ! Solinder abandonné ! Ohé, ohé ! D'accord. Je comprends pas ce qu'il se... Je comprends pas ce qu'il se passe. Je comprends pas ce qu'il se passe. Euh... Miniotome. Bon, va falloir qu'on switch parce que là on a vraiment... On a rien pour le... Pour l'attaquer. Euh... Est-ce qu'on prendrait Astakuda ? Pour changer un peu. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Bah, Aquabresh. Ce qui m'a l'air d'être le mieux. Parfait. Bravo ! Il sautille. Il est mignon, il sautille. Ah, c'était bien la peine de changer de Pokémon au courant. Mais il est nul. Il va rechanger encore une fois. Eh ben, je m'en fiche. Je vais aller me mêler à la foule et vous n'aurez jamais la clé. Mais... Arrête de faire ça. En plus, il n'y a personne par là. Laisse mêler à la foule où ça, ce con ? Oh, c'est pas lui. Il va pas être là-dedans. Il s'est dit qu'il va se mêler à la foule. Il n'y a pas de foule ici. Je vais aller soigner mes Pokémon, quand même. Par principe. On ne sait jamais si ça enchaîne un peu. Ok. Bon, bah partons à l'en... Partons mener l'enquête ? Pourquoi est-ce qu'il peut rentrer dans l'abatiment ? Moi, je pense pas, quand même. Pourquoi est-ce qu'il y a de la foule ? Bah, il y a de la foule devant le stade, en théorie. Wouah ! Putain, on ne t'est pas passé dans ce sens-là. C'est vraiment trop beau. C'est trop joli. Il va être là-dedans, non ? Ah non, il est forcément resté sur la place ? Ou alors, j'ai juste pas pensé correctement. Dans le stade, peut-être ? Bah, Nabil, salut ! Oui, non, Nabil, il disait depuis le début qu'il cherchait devant le stade. Donc là où il n'a jamais été, évidemment. Il va être dans les petits jardins lacon. Est-ce qu'on l'aperçoit quelque part ? On dirait pas. Bon, faut quand même s'approcher assez près, euh... Avec le clipping, au cas où. Par là, parce que ça sert à rien. Non, même pas. Hein ! Alors là, j'avoue, il est bien caché. Enfin, il est mieux caché qu'au début, hein. On peut pas chercher compliqué. Bah, j'imagine. Les bâtiments, ça m'a l'air un peu plus... Ah bah... Putain, mais quel... Putain, mais quel con ! Mais comment t'as su que j'étais là ? Bon, pas grave. Cette fois, je vais gagner et fuir avec... Ou fuir avec... Et fuir avec succès. Putain, mais quel abruti, celui-là. Il est toujours fulg du dog, hein, quand il y a des Pokémon, quand il va pas être méga fort. Putain, Grindur. Ah, on l'avait pas encore rencontré. Ah, putain, c'est Gradur. Je le reconnais, c'est le rappeur. Euh... Bon, et puis Rebut. C'est Gradur, le rappeur. Luminocanon, ça fait... Peu de dégâts. En coup critique en plus. Ah oui, d'accord. Ah oui, vas-y, est-ce que tu danses encore ? Ah ouais, ouais, carrément. Euh, vas-y, danse Pokémon, danse. Attaque à l'attaque spéciale. Ouais, j'imagine que c'est random à chaque fois. Euh, point feu, du coup, maintenant on va en profiter. Bon, on va se prendre des dégâts de recul sur le... Ah d'accord, on utilise point feu avec ses pieds. Parfait. Avec son talent, en théorie. Voilà, épine de fer. Chant électrifié. Non, je voulais pas faire ça. Ça fait quoi ? Pendant 5 tours, le terrain se charge d'électricité. Les Pokémon au sol ne peuvent pas s'endormir. Et la puissance des capacités de type électrique augmente. Non, on s'en fout, hein. On s'en fout. Stilix, bah nickel. On va rester tranquille avec ce qu'on a. Petit point feu. Paf ! Allez hop, ça dégage. Stilix, c'est ciao. Je peux ni gagner ni me cacher, mais je peux me barrer. Non mais faut arrêter maintenant. Arrêtez monsieur, ça devient gênant. Me voilà fait comme un ratata. Enfin, c'est ce que tu crois. J'ai bien trop peur de me faire gronder par Madame Leaf pour abandonner si vite. Essaie donc de m'attraper sur le monorail, si tu peux. Mais... Mais pourquoi il fait... Eh la team Yael, on va aller chercher Nabil. On a besoin de lui pour un certain fugitif à la gare. Mais... ... Ouah ! Ah mais du coup c'est celui de droite. Oh putain. Oh non ! Oh mince ! T'as fait un super boulot Solinder. Tellement super que ça m'inspire une chanson. Une chanson, c'est tout ce que je peux offrir. Une chanson afin de vous soutenir. Peut-être est-ce inutile, peut-être est-ce futile. Malgré tout je chante, je chante, oh baby. Peterson ! Ouais ! Oh c'est Peterson, il fait une performance de rue. Mais pourquoi ? C'est pas en trop bien, c'est... Mais pourquoi il fait ça ? Pour le coup, ce serait plutôt une performance de gare. Allons voir de plus près. Ouais, il attire la foule. Ça va créer le buzz. Comme les gens qui jouent du piano dans les gares. Avec des duos improvisés et pas prévus à l'avance. Ah ouais, il nous avait dit que ces Pokémon dansaient à la musique, putain. Tout était prévu depuis le début. Ouah, c'est la foule. Peterson, on a la clé. On peut prendre le monorail pour aller jusqu'à la chance tower maintenant. Oh là là, trop bien. Solinder, Nabil, c'est maintenant ou jamais, allez-y. Bah, let's go. J'ai un peu peur de ce qui se passe, mais... De ce qui va se passer, mais... Ah, c'est Duralugon. Je le reconnais. C'est un Duralugon, euh... Dynamax qui s'est fait enterrer. Je vois pas d'autres explications. C'est donc ça, la Cherost Tower ? Elle a combien d'étages, cette tour ? J'arrive même pas à voir le sommet avec tous ces nuages. Bon, c'est quoi le plan ? Les copains de la Timiel sont en train de mettre une rouste au bourge de la ligue. Donc on est pas près de les revoir. C'est pas faux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Solinder ? On part devant, évidemment. Tu lis dans mes pensées. On récupère Tarak et on s'arrache. Et on s'empoisonne. Avec une flèche qui nous illusionne. Sans mon frangin, t'auras pas de maître à affronter. Ce serait embêtant. Solinder, t'as déblayé le terrain menant à la Cherost Tower. Moi, je dis, tu devrais continuer dans ta lancée. Surtout, je suis le plus fort. Liv est une employée comme une autre après tout. Elle a planqué la clé du monorail pour faire plaisir à son patron. En parlant de Cherost, je me demande bien ce qu'il fabrique avec le maître. Evidemment, Baba est un peu louche. Vous savez quoi ? Toute cette adrenaline, ça me rappelle le Smashings de quand j'étais gamin. Il y avait des concerts live complètement déjantés. On savait plus où donner de la tête. Enfin bref, qu'est-ce que vous faites encore ici ? Il voulait juste raconter sa vie en fait. C'est à vous de monter sur scène. Allez-y, on vous soutient. Soutine, soutine. Je vais rester ici pour garder un oeil sur mon frère. Revenez s'il y a un souci. Allons-y Solinder. Ok. D'accord. Je vais faire ça. Nos Pokémon ont été soignés ou pas du tout ? Oui. Ah non. En fait, non. En fait, non. Je vais quand même explorer. On ne sait jamais. Non, je ne veux pas sortir. Il y a peut-être des petits objets cachés. Bah oui, évidemment. Putain, super bonbon. Bon, comme ça, si tu n'as pas fait assez d'XP avant la fin, bah vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir. Allez, hop. Tu montres toutes tes Pokémon niveau 100. Ah, une petite CT qui était très bien cachée. Ondes étranges. Qu'est-ce que c'est ? Le corps du lanceur produit des ondes anormales qui enveloppent l'ennemi et diminuent beaucoup son attaque spéciale. Bon, d'accord. Ok. On a un petit objet ici. Est-ce qu'on a... Ah oui, on a un truc qui brille là. PP+. Je pense que c'est le premier qu'on trouve depuis le début. Une pile. Ah ouais, quand même. Objet à tenir. Une pile jetable qui augmente l'attaque du porteur lorsqu'il encaisse une attaque de type électrique. Un, un. On ramasse vraiment tous les déchets qu'on trouve par terre. Les piles, les ballons, les... Les disques, les bonbons. Là, on va voir l'objet capote usagé. Ah non, graines électriques. Ok. Bah ça aurait pu hein. Ok bah... Petite sauvegarde. Par principe. 22h de jeu. Putain c'est rapide quand même pour arriver à la fin du... Enfin on est pas encore tout à fait à la fin du jeu mais quand même. Bon après les jeux Pokémon sont rapides de base je pense quand même. Quand on connait le principe. Ouah c'est trop stylé ici et c'est immense. D'ailleurs il parait que la Sharos Tower est bâtie sur une source d'énergie. Ça veut dire qu'en théorie on devrait pouvoir dynamaxer nos Pokémon ici aussi. Ah bah, comme par hasard. Mais bon vaut mieux ne tenter ça qu'au sommet. Ailleurs c'est trop étroit. C'est très étroit. Et très étroit ça fait 16. Je me demande si cet ascenseur peut nous conduire tout en haut de la tour. Il parait qu'il y a 100 étages ici. Pas moyen que je me les tape à pied. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir de ce côté là. C'est quoi la taille de cet ascenseur ? Vous ne verrez même pas le premier étage. Putain mais c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est Calogéro. Euh... Alerte ! Des intrus ont pédétrés dans le bâtiment. Je répète, des intrus ont pédétrés dans le bâtiment. Euh... Tout le personnel... Tout le personnel est prié de chasser ces individus sur le champ. Ah, j'ai même la permission de Madame Liv pour vous botter les fesses. Ça sent la belle prime pour moi. Hé hé hé. Allez du balai les mômes. C'est pas très gentil quand même. Mais la musique est pas du tout euh... Pas du tout adaptée quand même. Fermi. Bon je pense qu'on va mettre Pirobut en tête d'équipe. Parce que... J'ai l'impression que ce sera lui le meilleur euh... Pour tous les combats qu'on pourra... Qu'on pourra avoir à faire. Bon il a qu'un Pokémon. Bon on va pas switcher pour ça. On va y aller à l'étincelle. Ça fera bien l'affaire. Et la Fermi nous sent un énorme séisme. Ah non ça va. Ça va ça va j'ai eu peur. Non mais la musique va pas du tout avec l'ambiance du combat quoi. Et voilà obligé de te donner une partie de mon bonus. Déjà que je suis sous-payé. Allez hop. Les sous-sous dans la papoche. Ma prime. Mes vacances de rêve à Alola. On cherche Sheeross. Dites nous où le trouver. C'est le PDG donc forcément il est au dernier étage. Prenez l'ascenseur comme tout le monde. Bon on est plus très loin dans ce cas. Est-ce que c'est comme la... Je sais plus comment elle s'appelait. La tour bataille dans Pokémon Colosseum. Il faut vraiment faire tous les étages. Allez Solinder on n'a pas une minute à perdre. Ok donc on va switcher. On va mettre Pyrobute en tête d'équipe. Déplacer. Bah let's go. Ok. Bon alors ils vont nous faire les étages 10 par 10. Et laisser ses chaussures. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ascenseur plus long du monde 7. 8. 9. Et 10. Ah bah oui étage 10 évidemment. Pourquoi on s'arrête ? On n'est pas encore arrivé au sommet. Salut. Vous êtes des challengers n'est-ce pas ? Nous vous remercions pour votre participation au défi des arènes de la Ligue de Galar. Ceci étant dit, la possession de badge ne vous donne en aucun cas le droit d'être ici. Alors du balai les mômes. Nos ascenseurs sont tellement high-tech qu'on peut même y faire des combats de Pokémon. Merci Macrocosmos Construction. Non par contre la musique c'est terrible hein. C'est terrible ce qui se passe là sur la musique. Angelina de Macrocosmos. Et comment il s'appelle donc ? Ah bah j'ai bien fait de... Bon non ça va on a Arkeodong et Fabien. On a Arkeodong à viser avec notre petit rebuk. Parce que je disais j'ai bien fait de mettre ça sachant qu'il y a un Pokémon de petit passé et qu'il y a des attaques sol notamment. En plus il va faire un séisme là vu qu'il y a Arkeodong et qu'il a lévitation. On va y aller aussi fort qu'on peut. Allez hop. Ok ça c'est fait. Le placage sur le type acier je pense que c'est vraiment... Merci beaucoup Nabil de ce move incroyable que tu nous a proposé. Franchement tu te surpasses de jour en jour. En fait il a vraiment pas compris les affinités de type. C'est pour ça qu'il nous le dit à chaque fois genre... Putain t'es trop fort t'as remarqué les affinités des types. Mais il a toujours pas compris qu'il y avait un truc à faire avec. Même après un combat Pokémon ses ascenseurs tiennent le coup. Ses ascenseurs tiennent le coup. Quel bijou de technologie. Faut que je parle un peu moins vite. Comment oses-tu ? J'ai été élu employé du mois à Macrocosmos Construction. Bon vu qu'on a perdu vous pouvez rester ici. Mais promettez nous de ne pas déranger. Monsieur Chéros il a beaucoup de travail. Les ascenseurs de la tour sont en fait que des plateformes sans parois qui montent et qui descendent. Et pour éviter les accidents ils sont entourés de murs de lumière. Ils sont forts chez Macrocosmos Construction. Ouais ouais super. Les employés de la tour peuvent arrêter l'ascenseur quand ils veulent. Pfff on va mettre des semaines à atteindre le sommet à ce rythme. Nos équipes en ont bien bavé je vais les soigner. Ah bah merci Nabide. Voilà l'utilité qu'il a. On va monter encore 20 étages. Enfin 10 étages j'imagine. Evidemment. Ça va être méga long. La chaîne Star Wars fait 300 mètres de haut. Vous êtes actuellement à 150 mètres du sommet. Ah non. En fait on est à l'étage 50 j'ai rien dit. Ou alors les derniers étages ils sont tout petit petit petit. Bonjour je représente Macrocosmos Assurance. Connaissez-vous ? Connaissez-vous Priming Gaming ? Vous pouvez vous abonner gratuitement à une chaîne Twitch par mois. Grâce à Priming Gaming. Que vous avez du coup gratuitement si vous possédez un abonnement Amazon Prime. C'est bizarre quand même le partenariat Amazon avec Pokémon. Enfin je m'attendais pas à ce genre de truc quoi. Connaissez-vous NordVPN ? Putain j'ai regardé la vidéo de McFay et Carlito là qu'ils ont sorti ce week-end. Où ils racontent des histoires qui font peur. Avec un placement de produit pour Audible en début de vidéo. Donc la plateforme de livres audio d'Amazon. Et ils disent un truc du genre. Ah ouais avec les gens de chez Audible. Enfin ils nous ont donné le défi de faire 10 000 téléchargements. Alors il y a le lien dans la description. Essayez de nous donner raison et de nous montrer qu'on est capable de le faire. Ouais le fameux... On nous a donné un défi alors faut montrer qu'on peut le faire. On va pas juste être payé 15 fois plus cher si c'est le cas. C'était un peu gênant quand même. Bon en tout cas merci encore une fois Nabil qui a fait une attaque normale sur un type acier. Ça fait plaisir. Après en soit la vidéo était stylée. Il y avait Patrick Beau dedans donc forcément c'était bien. Et Charlie Danger aussi. Et dire qu'à Macrocosmos Assurance c'est moi qui ramène le plus de clients. 150 mètres c'est l'équivalent de 100 match hoppers les uns sur les autres. C'est haut. Merci beaucoup pour cette information. En vrai j'ai un peu le vertige. J'aurais du prendre une assurance défaite. Ah j'ai perdu. Ah oui donc là il y en a qui sont arrivés au milieu d'autres à gauche. Donc là il y en a d'autres qui vont arriver à droite. J'imagine. Ah pardon. Hop. Ah il s'ambiance sur la musique Nabil ? Mais qu'est-ce tu fais Nabil ? Ouais l'ambiance avec la maison d'ailleurs ça faisait bien bader. Ouais ouais ouais. Pour le coup en fait j'avais vraiment peur qu'il y ait un screamer. Et en vrai ça a été. Parce que pour le coup genre si il y avait ça ça aurait été vraiment bâtard. Mais non l'ambiance était vraiment trop cool. Les histoires n'étaient pas toutes dingues. Mais bon c'était chouette quoi. Vous êtes très proche du sommet mais votre petite vadrouille s'arrête ici. Dommage. Dark Vadrouille. Ah oui d'ailleurs Rip l'acteur qui était dans le costume de Dark Vador bien évidemment. Le vertige je ne connais pas. L'altitude c'est mon dada. Je pose pour Macrocosmos R. Mais c'est vrai qu'en terme de décors et tout ils se sont bien chauffés. Marie-Louie Ulrich. Encore une fois des types acier. J'espère que Nabil va montrer un autre Pokémon que Moumouflon. Et qui va faire une autre attaque que Plaquage. Putain Nabil. Tu ne mérites même pas d'être arrivé ici quand même. C'est triste à dire je t'aime bien mais quand même. Là c'est chaud. Oh la brûle. Oh yes. Putain on est trop fort. Et yes. Plaquage. Sur Stylix qui était brûlé en plus. On n'a même pas communiqué. Il ne l'achève même pas heureusement qu'il est brûlé. Ah la la. Nabil, Nabil, Nabil. Que va-t-on faire de toi ? Allez au revoir Stylix. On va claquer un ballon brûlant quand même. Par principe. Histoire de défoncer ce Limonde. Ballon brûlant. Allez hop. Baf. Ok. Bravo. Karish, niveau 60. Très bien. Astakuda, niveau 59. Oh la la. Oh la la. Ils ont tenté à me donner une prime. J'ai l'impression de flotter quand je prends l'ascenseur. Ça m'a déconcentré. Ouais, ouais, c'est ça. Vous vous prenez pour qui à vouloir débarquer dans le bureau du président sans rendez-vous ? Seuls les cadres sont autorisés dans les étages supérieurs de la cour. Sur l'histoire avec le sifflement, j'ai bien aimé. Ah oui, non, non. C'est peut-être celle que j'ai préférée, remarque. Je sais pas. Mais non, celle du sifflement. Clairement, elle faisait bien bader. Mais c'est le genre d'histoire. Ah oui. Ah bah dis-donc, il se passe des trucs. On sait rien. Il faut pas faire. Et puis, oh la la, il y a quelqu'un qui le fait. Enfin, c'est le principe de base des histoires qui font peur. Mais bon, c'est vrai que c'était bien raconté. Et ça, le président Chéros et son assistante ont le droit d'accéder au sommet. Allez hop. On est presque. Courage. Ne regardez pas le sifflement. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve Chéros ? Chérosade. Wouah. Putain, le bureau. C'est pas un bureau, ça. Attendez, je vais vérifier un truc. Je vais vérifier un truc. C'est très très important. Je cherche Machopper. Ah merde, on a pas Machopper. Merde. Putain, dommage. Je me suis dit, si un mec rentre chez lui à 3h30, il le voit. Bah, c'est exactement ce que je me suis dit. Genre, tu rentres chez toi, donc tu le vois. Enfin, ça fait partie des limites du truc. Evidemment. Je vais chercher, genre, Machopper. Bon, je vais chercher sur internet, du coup, vu que je l'ai pas dans mon Pokédex. Parce que je pense que ça m'a l'air très important de vérifier une information. Combien mesure Machopper ? Machopper mesure effectivement 1m50. Donc, 100 Machopper font bien 150 mètres. Donc, le jeu est vrai. J'ai voulu débunker le jeu et il avait raison. C'est quoi le dernier Pokémon qui est enregistré dans notre Pokédex ? Fantyarm. Ah oui, j'ai oublié. C'est un numéro 395. Oh là 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 là. Je préfère évaluer le Pokédex. Les échanges et les échanges magiques sont un excellent moyen de remplir le Pokédex. Non mais... Ah bah vas-y ! Demande à quelqu'un qui a déjà rempli le Pokédex. Et ça va aller beaucoup plus vite. Merci beaucoup, professeur. Ok, sauvegarder. Allez. Bienvenue à l'étage exclusivement réservé au Président chez Rose. Nous sommes à 300 mètres d'altitude. Je vois que vous avez su vous défaire de M.Belterne. Impressionnant. Je commence à entrevoir pourquoi Tarak vous apportait de l'intérêt. Mais assez joué. Il est temps de rentrer chez vous maintenant. Car, voyez-vous. Je ne laisserai jamais personne se dresser en travers du chemin de M.Cherose. Ouah ! Tain ! Ça fait peur. Commençons par toi Solinder. Si tu me mets hors d'état de nuire, le maître arrêtera de... Hein ? Si tu me... Si je te mets hors d'état de nuire, le maître arrêtera de ne penser qu'à ce combat. Et écoutera enfin les sages paroles du Président. Ouah, elle est tellement vénère. Liv de Macrocosmos veut se battre. Ouah ! Bomb arctique. Bon, ça devrait le faire. J'aime bien son thème de combat. Bon, en bas, ballon brûlant, on ne va pas faire dans la dentelle. On a raté. Yes ! On va englacer. On va se prendre un gel. Comme la chanteuse. Non, ça va. Ça va, ça va. Ballon brûlant. On la retente, hein. On ne sait jamais. Ok, nickel. Comment ça ? Petit insolent. Comment oses-tu blesser mon Pokémon de la sorte ? Milobelus. Ah ! Ça va peut-être être plus embêtant. Milobelus, Milobelus. Bon, on va envoyer Fulubudog. Ça m'a l'air tout à fait approprié. Ouf ! C'est quoi, c'est Annohydro ? Je n'ai même pas vu. Je n'ai même pas regardé Moritincelle. On ne va pas chercher à faire compliqué. Oh ! La ceinture Force ? Ah non. Non, rien à voir. On n'a juste pas eu de boche. Ça arrive. Ben, étincelle encore une fois. D'ailleurs, un truc que je trouve dommage, les... Dans Pokémon, les dresseurs ne font jamais... Enfin, les dresseurs adverses ne font jamais tenir d'objets à leurs Pokémon. C'est vrai que ça pourrait être intéressant et augmenter peut-être un peu la difficulté si jamais ça arrivait. Malamandre. Ah bah dis-donc, elle a eu... Elle a eu une équipe mieux construite que celle de Nabil. C'est fou, ça. Malamandre, Malamandre... Non, c'est type Poison, donc Kalinrin, non ? Ben, on va envoyer Pachiraja ? Non, quoique type Feu, Pachiraja, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Ben, merde. Astakuda ? On va envoyer une énorme queue. Il y avait les baies à un moment. Ben, je suis même pas sûr qu'il y en avait tant que ça qui leur donnait des baies. Mais en objet, genre, je pensais, je sais pas, moi, des... Je sais pas, des ceintures Force, des orbevis, des trucs. En même temps, Nabil a un bouton, etc. Ouais, mais... Genre, c'est son tout premier Pokémon, c'est normal qu'il y soit attaché. Mais euh... Mais limite, tu peux construire une équipe avec un mouton dedans. En soit, c'est pas... C'est pas, comment dire... Il y a pire ! Enfin, il y a pire que le mouton, enfin... Il y a pire que le mouton, non, mais il a que 5 Pokémon dans son équipe. Il utilise son mouton, il utilise des attaques normales sur des Pokémon acier. Euh... Voilà. Enfin, à un moment... Bon, voilà. C'est Nabil. Nabil, ça rime avec débile. Je pense pas que ce soit pour rien. Ouais, moi, je suis engagé. J'utilise des trucs, j'ai même pas peur. Allez, hop. Je dis ça, je dis rien. Comme dirait quelqu'un de plus de 50 ans sur un réseau social. Ah... Sucrène, sucrène, sucrène. Un petit direct toxique ? Oh, on a bien fait de lui apprendre. Il veut pas qu'on s'inquiète pour lui, il se soigne du... Putain, mais c'est... C'est tellement pété, ça, par contre. Le fait qu'il puisse faire du coup critique, euh... Se guérir de leur... De leur changement de statut, euh... Comme ça, au pif. Juste parce qu'il nous aime bien. Il se donne à 100%. Par contre, ce qui serait drôle, c'est que ce soit possible aussi en combat stratégique. Mon dernier Pokémon... Gah, ne crois pas que je vais t'essayer de gagner si facilement. Un Miasmax. Euh... Miasmax. Miasmax. Euh... Non, on va changer. Qu'est-ce qu'on a contre le type poison ? Le type sol ? Ça sous-entend que les Pokémon des adversaires ne les aiment pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je pense que... Ouais. C'est pas idiot. Veux-tu assister à l'impossible ? Admir donc, un Pokémon Gigamasque dans la tour Sheryl's. Allez, hop. Ohlala. Putain mais... Putain mais c'est le continent plastique. C'est la soupe plastique. On l'a retrouvée. Putain, les motos, les voitures. L'avion. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah mais il a une Poképoupée. Mais la Poképoupée, tu fais la moitié de l'avion. Euh... Ok, on va faire ça. Euh... Putain, j'ai vu un post sur Twitter de Nintendo France qui rendait hommage à Pokémon Ruby et Pokémon Sapphire. Enfin non, à Pokémon Ruby Omega et Sapphire Alpha parce que ça fait 6 ans que les jeux sont sortis. Et oui, déjà 6 ans. Et euh... Et donc il disait, voilà, euh... Pour euh... Ouf... En hommage à ces jeux-là, vous pouvez avoir les starters de O.N. dans... Dans, comment dire... Dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Et là, il y a des gens en réponse qui disaient, euh... Non, c'est plutôt euh... C'est pas vraiment ceux de Ruby Omega, c'est plutôt... Et ceux de Sapphire Alpha, c'est plutôt euh... C'est plutôt ceux de euh... Comment ça s'appelle ? Plutôt ceux de Ruby et Sapphire parce que... Ah là là, il n'y a plus euh... Peut-être... Potion Max ? Non, merde. Ah merde, je peux pas trier mon sac en combat. Euh... Mais parce qu'il n'y a plus les méga évolutions. Les... Les gens maintenant se plaignent qu'il n'y a plus les méga évolutions. Alors que quand les méga évolutions ont été ajoutées. Les gens disaient, euh... C'est de la merde, c'est comme Digimon. C'est ouf ça quand même. Alors ok, bon euh... On peut comprendre qu'ils aient voulu les retirer. Et on peut être triste qu'il les ait retirés. Mais le fait que maintenant tout le monde se plaignent qu'il les ait retirés. Alors que euh... Bah... Les gens s'en plaignaient au moment où ça a été ajouté. Enfin... C'est euh... C'est assez terrible. Bon c'est Twitter hein, mais euh... Mais voilà. Non c'est pas encore un objet. Bon j'ai triché hein. J'ai utilisé un objet en combat, mais la flemme. Il est tellement plus rapide. Mais en même temps il a eu deux boosts à base d'armure rouillée. Donc euh... Normal à vrai dire. Genre un long toujours. Ouais ouais c'est ça. Et bah voilà un combat rond de m'emmener. Elle est toute triste. Comment ai-je pu faire pour pas de rincy ? Je suis vraiment pas à la hauteur. Quatorze mille cinq cent soixante poké-dollars. Dans la popoche. Ah quelle erreur. Je n'aurais pas dû sous-estimer un challenger finaliste. Je comptais vous retenir par tous les moyens possibles. Mais après tout... Peu importe. Les étoiles levées ont été rassemblées. C'est tout ce qui compte. Tu gères ce leader. Vous faites vraiment une équipe du tonnerre. Avec pire au but. Ah on va affronter Travis ? Monsieur le président. Je continuerai les préparatifs pour vous. Vois-tu gamin, tout ce que tu vois là, tout ce qui baigne dans la lumière un jour t'appartiendra. Tarak, nous en avons déjà discuté maintes fois. Pourquoi refuses-tu de comprendre ? J'en attendais plus du maître de galard. Ah mais j'ai très bien compris le problème monsieur le président. Ce qui m'échappe c'est pourquoi vous vous affolez maintenant pour une crise qui n'arrivera que dans mille ans. Pourquoi annuler le tournoi, ça peut pas attendre un jour de plus ? Ah il est climato-sceptique euh... Tarak ? Mon devoir en tant que maître de galard est de m'assurer que le tournoi se déroule bien. Je le fais pour le public de galard, et un peu pour moi aussi. Décidément Tarak, tu n'y comprends vraiment rien. Ouvre les yeux, enfin regarde notre belle région. Dans mille ans tous ces merveilleux paysages seront ruinés par la crise énergétique. Dans mille ans le public de galard auquel tu tiens ne sera plus. C'est pour cela qu'il n'y a pas une minute à perdre, et encore moins une journée entière. Si nous voulons sauver galard de son tragique destin, nous devons agir immédiatement. Dans mille ans, Monsieur le Président ? D'accord. Je crois voir ce qui vous inquiète. Je vous aiderai. Mais seulement après le match de demain. Euh, bonjour. Bah alors frangin ? T'es jamais venu au restaurant, du coup on s'est inquiété, on est venu te chercher. On a cassé la gueule à la moitié du monde, et voilà. Même Rosemary Peterson et la Team Yel nous ont aidé à venir jusqu'ici. Je suis absolument navré de t'avoir inquiété de la sorte mon cher Nabil. Nous avions un petit différent à régler entre adultes vois-tu. Vous en faites pas vous deux. Retournez à l'hôtel et commandez ce que vous voulez. C'est le maître qui régale. Ouais, ouais. Monsieur le Président, j'espère que vous assisterez au match de demain. Ce sera un combat historique, c'est sûr et certain. Attends, mais tout ça pour ça ? A voir ce qu'il va se passer demain, mais... Historique, dis-tu ? On verra. Il se passera quelque chose d'historique, mes petites beautés. Cela, je peux te le promettre. Ah, voilà. Oh là là. Que de drama. Le lendemain. Que de suspense. C'est le jour J, j'espère que t'as bien dormi. Moi, j'ai grave le trac. Je sais même pas pourquoi, vu que c'est moi qui vais combattre. Enfin, vu que c'est pas moi qui vais combattre. Solinder, le tournoi des champions va commencer. Venez, je vais vous mener au stade. Oh, d'où tu nous parles comme si de rien n'était ? On oublie pas ce qui s'est passé hier. Un pas de plus, c'est moi et Gorithmique ont traitable. Comment ça, tu parles de Gorithmique ? Depuis quand tu utilises quelqu'un d'autre que Moumouflon ? Attendez, y'a méprise. Je suis dans le camp des gentils, moi. J'entends lui parler des événements d'hier. Madame Liv est vraiment prête à tout pour assister notre président, vous comprenez ? Il semblerait qu'elle se soit formée une garde rapprochée qui n'hésite pas à avoir recours à la force. Mais je n'en fais pas partie. La force ? Oui, la force. Tous les employés présents aujourd'hui sont dignes de confiance, n'ayez crainte. Mouais, ok, je suis moyen convaincu mais bon. Avec tout ça, c'est l'heure Solinder. J'ai trop hâte de voir ce combat. Et bien ce combat, YouTube, ce sera pour la vidéo de demain. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à nous rejoindre en live évidemment, à t'abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire. Et à très bientôt pour la suite de notre aventure. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501